bonjour bonjour récréative alors aujourd'hui j'ai un petit invité spécial mon petit assistant nous allons parler cercle chromatique qu'est ce qu'un cercle chromatique est ce que tu sais c'est quoi non on va expliquer à nos petites amies c'est tout à fait ça c'est un premier cercle chromatique on va parler couleurs aujourd'hui je sais que certaines certaines surtout les débutantes et ce qui est normal c'est pas facile des fois de faire un choix de couleurs les bons choix on sait pas trop donc je vais vous donner quelques astuces pour pour en savoir un petit peu plus alors courante un peu tu nous dire déjà qu'est ce que les couleurs les couleurs primaires bas c'est alors montre jaune rouge et bleu voilà donc ça c'est les trois couleurs voilà on va dire principal de base après il y a bien sûr le blanc et le noir qui sont considérés comme neutre donc c'est pas des couleurs donc on ne va pas en parler tout de suite alors après remontre nous ton premier cercle chromatique donc on voit bien au milieu qu'il y à ces trois couleurs primaires et quand on les mélange ça donne d'autres couleurs ces couleurs comment s'appelle tel je crois c'est les tertiaires c'est ça et on peut donner six couleurs exactement alors quand on t'a dit moi si on mélange laurent le rouge et le jaune qu'est ce qu'on obtient rouge et jaune le rouge et le jaune orange si on mélange le jaune et le bleu du vert oui et si on mélange le bleu et le rouge voilà donc après ça nous donne vous voyez que tout part du centre vers l'extérieur pour comprendre les couleurs donc du coup verser orange voilà on peut obtenir des des petits dégradés des petits dégradés qui s'appelle des couleurs analogues ou camaïeu voilà puisque c'est un dégradé de cette même couleur on part du orange orange clair à un rouge orange qui donc un orange foncé et par là c'est pareil on va partir d'un magenta on va dire un peu rose vers vers le bleu et ainsi de suite voilà donc ça c'est un cercle chromatique pour comprendre un petit peu les les couleurs et se servir d'un vrai cercle chromatique comment pas s'il te plaît l'autre alors là c'est un cercle chromatique on va dire d'un niveau un petit peu plus supérieur pas trop complexe alors si je devais couper ce cercle chromatique en deux corentin comment on le couperait de quelle couleur à quelle couleur des couleurs frais de couleur chaude c'est bien alors qu'est ce qu'une couleur froide c'est les couleurs plus vides je pense non où je suis passé jaune orange et rouge jusqu'à là et à moi c'est une couleur froide voilà donc les froides après ça va être du bleu jusqu'au vert alors pourquoi je vous explique ça c'est parce que aussi suivant ce que vous voulez transmettre par rapport à votre oeuvre les couleurs peuvent donner une signification une émotion on parle souvent de la luminothérapie de la chroma thérapie tu sais ce que ça veut dire tout ça luminothérapie oui c'est la thérapie de la lumière voilà et la chroma thérapie j'en ai aucune idée on apprend tous des choses aujourd'hui alors la chroma thérapie c'est par exemple quand on est dans notre spa et qu'on met de la lumière rouge ou de la lumière bleue et ben en fait on va pas ressentir les mêmes émotions si si on va mettre de la lumière bleue on va être dans une ambiance plus froide donc du coup plus plus calme plus plus apaisante et le rouge le rouge c'est le feu c'est la c'est la chaleur et on va être plus plus énervé ou plus mou voilà double rouge la couleur des amoureux voilà et donc on associe aussi plus le bleu vers de la glace vers vous voyez un petit peu la connotation des choses ou le vert qui peut être le printemps qui peut être apaisant aussi voilà donc les couleurs on peut les faire parler pour beaucoup beaucoup de choses donc du coup remontre nous un petit peu ton cercle chromatique voilà donc ça c'est un cercle tout simple que vous pouvez déjà utiliser alors pour les associations de deux couleurs comme on vient de le dire si on le coupe en deux donc du jaune jusque jusqu'au bleu donc le bleu fait partie du jaune là vous pouvez mélanger toutes ces couleurs mais attention on va rester dans une gamme donc comme on a dit analogue ou ou camailleux alors montre nous le troisième à le troisième cercle donc là du coup vous voyez qu'il ya beaucoup plus de nuances et là il ya matière à travailler donc les couleurs analogues tu es déjà fatigué de tenir les couleurs analogues c'est les couleurs similaires donc ça va être par exemple toute cette partie là où c'est parti vers le centre voilà qui s'appelle camailleux vers un dégradé en fait on peut très bien aussi utiliser des couleurs complémentaires par exemple vous êtes parti sur du jaune savez pas trouver quelle couleur peps vous faites l'opposé de votre cercle vous tombez sur du bleu foncé vous allez voir c'est top est-ce que dans mes petites oeuvres là tu pourrais nous montrer justement un un exemple de de couleurs opposées comme je viens d'expliquer si j'ai le droit à ça peut-être oui voilà elle est là la caméra c'est ce que je vous disais vous voyez du jaune pour raviver cette couleur de deux bleus j'ai mis un petit peu de paillettes aussi qui voilà qui une ligne illumine le tout mais vous voyez que ça se mélange très très bien et c'est assez c'est assez vivant et par exemple là un exemple de de camailleux ou couleur analogue voilà tout à fait ou là nous avons donc tout un dégradé de deux bleus du donc trois alors c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi et surtout quand vous commencez que vous maîtrisez pas encore bien les couleurs et pour une belle harmonie minimum maximum je dirais plutôt pardon trois couleurs que ce soit en camailleux ou on a à je ne sais plus parler analogue trois couleurs maximum comme ça c'est quand même beaucoup plus harmonieux voilà qu'est ce qu'on a dit on a oublié de parler des couleurs triadiques alors les couleurs triadiques je t'en sors un des mois pas lui alors remontre nous peu importe n'importe quel cercle chromatique en fait je sais pas si vous avez remarqué peut-être les femmes de maths ont remarqué dans mon langage dans mon explication qu'il ya beaucoup je suis là qu'il y a que je dis beaucoup le chiffre 3 est-ce que tu avais remarqué ça non non alors peux-tu me citer les trois couleurs primaires jaune je crois bleu et rouge voilà donc on part de trois couleurs primaires qui vont nous donner six couleurs tertiaires donc toujours multiples et en fait on fait à chaque fois plus trois voilà tout à fait et donc du coup ces couleurs triadiques vont garder en fait ce même système d'équilibre de trois donc par exemple le cercle chromatique non on va prendre des couleurs à part égale par exemple toujours c'est du jaune 1 2 3 4 ça va être magenta le rose 1 2 3 4 ça avec le bleu 1 2 3 4 voyez là ça va nous faire nos trois couleurs si on change le vert 1 2 3 4 vert et rouge s'associe très bien connotation nouvelle par exemple qui va pouvoir s'associer également avec 1 2 3 4 le bleu foncé vous voyez c'est tout simple donc après vous trouvez donc là c'est un cercle très simple où il n'y a pas beaucoup de couleurs mais des couleurs il y en a des milliers et des milliers voilà donc d'où je vous ai sorti alors ceci vous pourrez le télécharger je l'ai téléchargé moi sur cercle-chromatique.com je vais vous mettre le lien en barre d'infos t'es fatigué ta mère t'ennuie c'est pas intéressant d'entrer les couleurs voilà donc ceci peut être un outil vraiment indispensable la pistache maintenant voilà donc parlons un petit peu un petit peu plus en détail donc du coup comme je vous parlais du 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 blanc et du noir ainsi qu'éventuellement le craft elle veut pas elle en a marre d'être à l'affiche ainsi que le craft peuvent être des couleurs neutres qui font tampons en fait entre toutes ces couleurs par exemple voyez là j'ai travaillé une carte très très coloré où j'ai exprès vous voyez mais le papillon en rose bien flashy pour qu'on le remarque qu'on le remarque bien mais j'ai également travaillé le noir vous voyez qui fait tampon entre toutes ces couleurs parce que si sinon ça ça les couleurs n'auraient pas ressorti autant il faut toujours oui très bon exemple on peut montrer aussi celle ci faut toujours une couleur moi j'appelle ça une couleur tampon en fait là j'ai travaillé le craft en couleur tampon puisque c'est dans des couleurs voilà alors ça c'est ça la plume de pan c'est un très beau dégradé naturel voyez ça c'est on peut partir de là je suis partie de ces couleurs à la base bon j'ai pas trouvé le vert qui s'y marier mais mais voilà ça c'est vraiment des couleurs que j'aime bien de quoi on peut parler encore de la boîte alors la boîte montre le dessus non le dessus la boîte cela vous voyez que j'ai fait un matage noir sur sur le papier en fait j'aurais pu faire un matage d'une autre couleur prendre du violet ou du rose puisqu'on retrouve ce cette couleur sur le papier mais je voulais vraiment ça ça claque comme on dit pour faire une opposition et justement faire ressortir tu remontes s'il te plaît de quoi ben la boîte ce que tu as dans les mains à l'endroit plus près peut-être les assistants de nos jours mon dieu alors là vous voyez qu'avec le noir le rose ressort du tonnerre comme je vous disais j'aurais très bien plus très bien pu le faire en violet ou en rose mais ça aurait été beaucoup plus beaucoup plus douce quand on peut l'ouvrir ben vas-y ouvre-le ouvre-la fait toi plaisir donc là à l'intérieur ce qui est important aussi c'est de garder une harmonie jusqu'au bout vous voyez voilà à chaque fois je travaille toujours les mêmes papiers dans les mêmes dans les mêmes coloris vous voyez le on y retrouve le noir le blanc le rose voilà ce papier fleuri c'est moi qui la referme ça c'est quand même compliqué et bien sûr entre guillemets si tout ce qu'on vous montre vous intéresse eh bien vous allez tout simplement sur ma page et tous les tutos sont disponibles qu'est ce que tu as envie de montrer encore ça alors la montre montre copinette si j'envoie pas alors ça donc on l'a vu on l'a vu récemment sur un sur un tuto récent là vous voyez que donc j'ai pris du d'une autre du kraft le kraft voilà ça reste neutre aussi pour qu'on voit surtout ça se fatigue là pour qu'on voit surtout le texte puisque c'est une pochette pour ranger les les tampons donc le tampon c'est ça et je voulais vraiment qu'on y voie ça donc après j'ai fait un décor bas en couleur analogue voilà j'ai pris dans les je tiens parce que vous voyez on y retrouve dans le dans le papier que j'ai utilisé voilà du violet donc j'ai pris du violet foncé et du violet clair où j'ai fait un rappel dans le dans le nœud voilà c'est toujours bien de faire un petit rappel de deux couleurs que ce soit agréable visuellement voilà allez une petite dernière puisque monsieur est épuisé et je pars beaucoup ça fait peut-être un peu beaucoup beaucoup d'éléments à retenir tout ça alors celle ci qui a eu beaucoup de succès auprès de mes chers internautes alors là pour les pour les roses c'est vrai que là donc comme non là c'est trop près beaucoup trop près donc là j'étais partie vraiment sur quelque chose de de neutre très un peu vintage vintage shabby comme ça et j'ai voulu pareil opposition que les roses elle claque elle claque donc je suis partie sur du sur du jaune qu'un maille qu'un maille qu'un mailleux de rose mixé avec du du jaune tu peux montrer aux copines est si tu as envie de d'ouvrir pour montrer ce que c'est montre ce qu'il ya l'intérieur voilà c'est tout simplement une pochette les tampons c'est pour ça que je voulais qu'on voit bien les roses parce que justement c'est ce qu'il ya dedans voilà donc du coup tout ça pour vous dire qu'il faut pas hésiter à faire des oppositions des des affrontements de couleurs vous voyez que c'est pas mal du tout et ça tu fais gagner non je vais pas gagner c'est à moi pas concours prévu encore peut-être bientôt j'attends les on avait fait pour les je crois que c'est pour les mille les mille abonnés donc du coup prochain concours ce sera pour les 2000 abonnés youtube donc voilà soit disant passant voilà voilà t'as fait le bazar maintenant ben écoutez voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser voilà vous savez que je réponds toujours et je suis toujours toujours dispo pour discuter avec vous sur sur le sujet sur ce sujet qui me passionne et qui nous passionne tout voilà et bien écoutez sur ce je vous dis bon scrap prenez soin de vous à bientôt Bye-bye